Offre valable jusqu'au 28 avril Énergie Manusons le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie Il est 7h01 qu'on prépare le coq, qu'on le met sur son trône Et qu'on le fasse chanter Énergie, number one, énergie Vous voulez une info sur les coqs ? Ah ouais ? Quand il y a un oeuf qui est fécondé, 60% seront des coqs Ah bon ? Ouais Et on en fait quoi cette info maintenant ? Bah tu en fais ce que tu veux Ah bah ça c'est sympa Pourtant dans la base cour, on dit le coq, tu sais, il y a un coq et on trouverait de ses poules Parce qu'il en faut un pour les trucs, mais il y en a beaucoup plus qui sortent Ah ouais ? Ah merci Je vous en prie, ça me fait plaisir C'est une info coq, alors je ne dis pas que ça va vous changer votre livre Mais c'est une info coq Il est 7h02, oh on a perdu du temps Ok, je vous dis à tous une minute de vie On va écouter Bassada, on double votre salaire dans une minute, c'est juste après les infos Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Pla Bonjour, profitez-en, dernière journée printanière avant quelques jours pour ce mercredi sur la côte d'Azur Soleil et nuages, bon se partager le ciel en laissant une impression de beau temps Puis demain, grisaille, mais également un petit peu de flotte se rend au programme Ça ne s'arrangera pas vraiment avant dimanche Aujourd'hui encore donc, lunettes de soleil à jusqu'à 19, 20 degrés, 8 au réveil sur le littoral Il a donné sa vie par dévouement Le cercueil du colonel Arnaud Beltrame va défiler aujourd'hui dans les rues de Paris pour un hommage national Dès 10h ce matin, une minute de silence doit être observée dans tous les commissariats et les préfectures En hommage aux gendarmes tués à Trêpes vendredi Au même moment, un cortège funèbre va prendre la direction des Invalides à Paris Où il sera décoré de la Légion d'honneur à titre posthume Puis à midi, à Menton, notamment un hommage sera rendu à toutes les victimes de l'attentat Une minute de silence sera observée devant la mairie Du côté de Monaco, le prince Albert II a hier soir exprimé sa solidarité avec la France Dans un courrier adressé au président Macron Au nom de la principauté, le souverain s'incline avec respect devant le don héroïque de sa vie Par le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame Puisse la grandeur de ce sacrifice interpeller chacun dans la lutte sans merci qu'appelle le terrorisme aveugle Seule la force du rassemblement, nous le mesurons tous, tiendra celui-ci en échec Fin de citation Autre sentiment de colère, une marche blanche contre l'antisémitisme est également organisée à Paris aujourd'hui Tous les partis politiques mais aussi l'Assemblée appellent à défiler pour dénoncer le meurtre de Mirai Knoll Cette femme de confession juive a été assassinée vendredi dernier dans son appartement L'enquête révèle que c'est bien sa religion qui a motivé le tueur Deux suspects ont été mis en examen Où va votre argent ? Il en était question il y a quelques jours à l'occasion d'un conseil municipal à Menton Les grandes lignes du budget 2018 ont été évoquées Et cette année il va y avoir pas mal d'investissements 24 millions d'euros mais sans augmentation d'impôt La plus grosse part du gâteau pour l'aménagement de l'esplanade des sablettes à la surface du parking Des investissements vont également être faits pour l'éducation et la solidarité Avec notamment une subvention versée au centre communel d'action sociale Mais également pour la modernisation des équipements scolaires et la sécurisation des établissements A Monaco un accident s'est produit hier sur le chantier de l'extension en mer Une nappe d'hydrocarbures s'est échappée d'un navire au niveau du larvoto Des boudins absorbants ont été déployés dans l'attente de moyens supplémentaires Pour permettre de rapidement pomper cette huile en surface Chose promise, chose due Apple a bien misé sur le low cost hier pour la dernière conférence La marque à la pomme a présenté son nouvel iPad Il sera vendu 359 euros en France L'objectif est surtout de conquérir les étudiants et les scolaires Une réduction sera accordée pour les commandes dans les écoles Puis high-tech toujours avec Huawei qui a présenté hier 3 nouveaux smartphones de sa gamme P20 Principale nouveauté, un appareil photo avec 3 capteurs jusqu'à 40 mégapixels Pour le haut de gamme qui verrait mieux que nos yeux De la version Lite au Pro, les prix vont de 369 à 899 euros Ils ont pu compter sur leurs atouts malgré quelques hésitations Les bleus du foot se sont imposés 3 buts à 1 hier soir contre la Russie en amicale Paul Pogba et Kylian Mbappé étaient en très grande forme Maintenant la balle est dans le camp de Dié Deschamps Le 15 mai il dévoilera la liste des 23 joueurs sélectionnés pour le Mondial Enfin en basket, l'ASM est en quart de finale de la Ligue des Champions Match allé ce soir pour la Roca Team Ça va se passer dès 21h en Turquie face à Bonvite Le match au retour ce sera pour mardi prochain le 3 avril à Gaston Médecin Embarqué dans une DeLorean aux côtés de Lara Croft pour échapper à un T-Rex Ready Player One débarque dans les salles de ciné de Monaco Montant aujourd'hui une aventure de science-fiction haute en pixel Steven Spielberg nous transporte en 2045 dans une époque où les humains ont pris l'habitude d'oublier leur quotidien dans l'Oasis, un monde virtuel où tout est possible C'est une idée dingue pour présenter le futur mais elle est finalement assez réaliste Moi qui ai fait le film Minority Report, j'ai passé un sacré temps à réfléchir à quoi pourrait ressembler notre avenir Dans Ready Player One, les gens vivent dans des caravanes qui sont empilées les unes sur les autres On les appelle les villes étagères, beaucoup n'ont pas les moyens d'avoir une maison Notre héros Wade habite avec sa tante et fait comme tout le monde Pour échapper à la triste réalité de sa vie, il se plonge dans le monde virtuel du jeu vidéo le plus populaire, l'Oasis A découvrir également aujourd'hui à l'aidant pipi au ligne, comédie avec Arnaud Ducré et Louise Bourgoin En part en débordé, voilà pour votre actuel et 7h05, dans un instant Manu double votre salaire Très bon début de journée à vous, bon relais Bonjour c'est Maeve Alcoute, Miss France 2018 Vous pouvez vous réveiller doucement, toute l'équipe de Manu dans le 6-9 et la pause Commencez la journée par Miss France qui nous dit bonjour, ça fait du bien Il est 7h05, dans quelques secondes on va doubler votre salaire et juste après, nous allons parler de nos familles J'ai trouvé sur internet, sur le site Reddit, je sais pas si vous connaissez ce site, c'est un site merveilleux C'est le plus grand forum de discussion au monde, c'est sur internet, il y a tous les sujets J'ai trouvé un truc où les gens disaient en quoi des gens de leur famille étaient étranges On a tous un taré dans notre famille Moi j'en ai un bon Et bah écoute, parlons-en, dans un instant je vais vous sortir cette liste On va écouter Bassada, mais avant ça, il est 7h05, on double votre salaire Manu dans le 6-9, tous les matins sur Energy, Manu double votre salaire Energy.fr, Manu dans le 6-9.com ou sur l'application Manu dans le 6-9, vous vous inscrivez Ça prend quelques secondes et évidemment c'est gratuit, c'est ce qu'a fait Cindy Elle habite Gournay-en-Bresse-en-Seine-Maritime, elle a 27 ans et elle touche 1363 euros chaque mois Cindy, tu touches ça chaque mois ? Et bah pas ce mois-ci, parce que ce mois-ci, je vais doubler ton salaire Attends, Cindy, Cindy, ça fait prénom de film américain Oui Allô ? Allô Cindy ? Oui Ça fait prénom de femme d'une série Netflix, j'adore Cindy, écoute-moi bien, j'ai une question à te poser, c'est pour ça que je t'appelle ce matin D'accord Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire ? Manu sur Energy ! Et bah oui ! Oui, merci Cindy, de Gournay-en-Bresse-en-Seine-Maritime, je te l'annonce, je vais doubler ton salaire de 1363 euros, ça va passer à 2726 euros Oh, merci beaucoup, merci, merci C'est pas mal, hein ? Ah, c'est pas mal du tout, ouais Alors Cindy, tu es serveuse dans un casino ? Oui, c'est ça Casino de jeu, pas casino l'épicier Oui, non, non, casino de jeu, oui Non, je demande ! T'es au bar ? Oui, c'est ça, je suis au bar et je fais du restaurant aussi D'accord Est-ce que c'est vrai que les boissons, elles sont gratuites pour les joueurs ? Ça dépend Ah, ça dépend de... Ah oui, parce qu'on nous avait dit qu'effectivement, en fait, quand on donnait des boissons Aux mecs qui étaient en train de jouer dans les machinations Du coup, ils avaient une boisson gratuite, du coup, ils restaient plus longtemps C'est ça ? C'est ça ? Ouais, enfin, ça dépend, enfin, c'est tout un système un peu compliqué Ouais, voilà, on est dans Ocean Eleven, là Ouais, ouais, ouais En gros, si tu dépenses beaucoup, en gros, t'as les boissons gratuites, non ? Voilà, c'est ça, c'est plus dans ce sens-là Donc, si tu joues beaucoup, là, après, voilà, tout est offert, et sinon... Ah, ok Et justement, les gros joueurs, Cindy, est-ce qu'ils te donnent des pourboires en jetons ? Ils te donnent des jetons comme ça, quand ils ont gagné ? Ouais, ouais, ça arrive, ouais Et c'est quoi le plus gros pourboire que t'as eu, genre un mec qui a gagné plein d'argent ? Ouais Le plus gros que tu eus, ça devait être 150, quelque chose comme ça C'est cool ! Ça fait ta semaine, quoi 150 euros ? Wow ! C'est bien, ouais Je m'adresse à toutes les filles qui sont servées chez Starbucks, désolé C'est Cindy qui a pris le bon boulot ! Ah ouais ? Cindy, on te double ton salaire, bravo à toi, ça arrive très vite pour toi Merci, merci beaucoup 2726 euros, on t'embrasse fort